Coucou, bonjour, bonsoir, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste, romancière et blogueuse à mes temps perdus. Je viens aujourd'hui parler à une femme insolente, ignorante, avec la culture de caniveau, au nom de Coco Lago. Coco Lago, je te parle ce soir parce que tu as osé prononcer le nom du pasteur en romeau. Un pasteur reconnu officiellement qui a rendu de nombreuses femmes heureuses, qui a permis à de nombreuses femmes de venir en Europe en priant pour nous. Et il est fond de Zoé Télé, je suis fond de Zoé Télé et par ordre généalogique c'est mon grand-père. Donc tu t'es attaqué à mon grand-père en le publiant sur ton mur qu'il dirige une église des sorcières. Je vais te répondre à ce titre parce que tu as dit que tu demandes des excuses. Toi tu parles méchamment aux gens, mais tu n'arrêtes pas. Tu es harcelé sur Internet à cause de ta large bouche. Tu n'as pas de respect pour l'âge, tu n'as pas de respect pour ce que tu es. Comment tu n'as pas de maison aujourd'hui ? Tu dis que tu as été, même les femmes de Suisse ne reconnaissent pas ces valeurs-là. Nous qui te découvrons sur Internet, tu ne vaux rien. Comment tu peux vivre chez une autre femme ? Pourquoi tu passes ta vie à t'engueuler ? Pourquoi tu passes ta vie à acheter les problèmes des gens ? Tu as insulté Nathalie Koua pendant des années à cause de Samuel Eto'o, alors que Samuel Eto'o ne t'a rien demandé. Heureusement qu'il t'a enfin récompensé avec des marmites. Pourquoi il ne te loue pas la maison ? Samuel Eto'o, c'est un milliardaire. Il ne te loue pas la maison, pourquoi ? Tu ne peux pas réfléchir que tu dois t'occuper de tes affaires, que tu es réduite à aller vivre chez les dépenses. Donc tu achètes aussi ces problèmes parce que tu vis chez elle. Tu ne peux ne pas acheter ces problèmes parce qu'elle n'a pas de bouche. Elle connaît seulement au coucher. Toi, tu achètes les problèmes des gens. Mais tu as parlé au pasteur Ongomo, j'achète le problème du pasteur Ongomo. Tu parles au pasteur Ongomo, quel est le niveau de parler du pasteur Ongomo ? Un homme aussi bon, il a des millions d'enfants, tu peux t'attaquer à nous. Tu es un pasteur dans ta famille. Ta vie qui est perturbée, elle a dérangé. Tu pries. Si tu priais Dieu, tu aurais déjà la solution. Comment en Europe ? Je suppose que tu as aussi des papiers. Je n'ai pas d'entendre que tu n'as pas de papiers. Tu as des papiers, tu n'as pas d'assistance sociale pour te régler un problème de logement. Alors que tu as un enfant, tu vivotes comme le mauvais esprit. Au lieu de te concentrer dans la nourriture que tu prépares, elle ne te donne même pas l'argent. Non, je vois qu'Elisabeth a plus d'argent que toi, la veuve joyeuse a plus d'argent que toi. Tu donnes l'impression que tu es réuni, j'ai préparé pour 300 personnes, j'ai encore préparé pour 2000 personnes. Je vais aussi préparer à l'Olympia. La nourriture que tu as acheté à l'Olympia, tu vas préparer ça quand ? C'est à cause de toi que Lady Ponce suivit même les foudres des gens. Parce que tu as déjà incité beaucoup de gens sur la paille de Lady Ponce. Toi, Coco Lago, et c'est toi qui as aussi détruit son foyer. Parce que tu ne peux pas lui donner de conseil que tu es marié, ne va pas faire ci, ne va pas ça. Tu cautionnes parce que tu veux rester régner dans sa maison. Oui, vous pouvez louer l'espace. Si vous voulez 25 mètres, vous louez. Oui, il faut t'en rendre la pelouse. Quand tu habites chez quelqu'un, il faut nettoyer sa maison. La maison ressemble à une porcherie. Vous êtes venu sur Facebook avec les dettes, les larges bouches, alors que vous avez des problèmes. La maison là est sale, tu l'entretiens mal. Tu n'as même pas pu montrer la devanture parce que vous mentez beaucoup. Vous louez les appartements pour aller faire les interviews. Pourquoi vous venez déranger les gens sur Facebook ? Toi, Coco Lago, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'adresses au pasteur Ngomo ? Tu connais la valeur d'un pasteur ? Tu crois Dieu ? Tu crois en Dieu toi là ? Parce que si tu crains Dieu, tu allais éviter de t'attaquer à un pasteur. Le pasteur Ngomo, tu peux lui parler ? Tu passes ta vie à insulter les gens, après tu t'excuses. Tu m'as exposé sur ton mur, non ? Je te dois quelque chose. Non, c'était par rapport à Lady Ponce. Tu m'as exposé sur ton mur par rapport à Lady Ponce. Et aujourd'hui, nous en sommes où ? Tu peux t'engueller avec tout le monde qui la lave les retours. La femme du Margouya, princesse du Margouya, elle-même. Insulté en homme, l'homme qui t'a fait jouir, l'homme qui t'a fait honneur pour t'amener à l'église. Quand tout le monde avait déjà conclu qu'il n'y aura rien du tout. Tu cautionnes les bêtises, tu insultes Dieu cyclone. Toi, la sorcière, fils Nanga, c'est quoi ? Il n'y a même pas beaucoup de filles Nanga qui dérangent comme toi. Toi, avec ton mauvais esprit, tu peux faire peur aux gens. J'ai fait la vidéo à Brenda, tu achètes le problème. Qui est le père de Brenda ? Ce n'est pas un boulot. Je suis quoi ? L'homme qui fait jouir les filles Nanga, il est quoi ? Tu ne sais pas que Brenda, c'est aussi ma fille ? Tu dis que tu achètes le problème de Brenda. Tu dis que tu commences à parler. Tu peux me parler sur Brenda ? Le père de Brenda, c'est qui pour moi ? Il faut que tu fermes ta large bouche là. Parce que comme tu te mêles de tout et de ce qui ne te regarde pas. Dans tout ça, tu es une famille éloignée. Tu es plus proche de Brenda que moi. Qui fait du bien aux filles Nanga ? Ce n'est pas moi qui monte sur la femme Nanga, juste à ce que Brenda est sortie. Comme on parle souvent dans mon village. C'est comme on m'a dit, tu n'as pas de Brenda que lui. Et tu veux me dire que toi, tu es plus importante que Brenda. Qui va parler à Brenda si je ne parle pas à Brenda ? Je suis de la famille de son père. Comme ta tête. Tu fumes déjà. Tu ne parles pas à Saint-Gomo. Tu es malade. Tu n'as pas de maison. Parce que je suppose, comment tu vis ? Tu as toujours les petites affaires emballées que le jour que l'éducation va venir est en énervé. Elle va te mettre dehors. Et tu vas marcher avec les morceaux d'habits dans les trames. Tu es comme les femmes que je vois sont dans les trames là. Ça va t'arriver bientôt. Il faut que tu passes de sa maison. Tu laves les caleçons d'une autre femme. Quand tu auras fini de compter ces caleçons, ces gros caleçons et ces gros strings avec les trous, tu vas venir sur Facebook l'exposer. Parce que ce que tu fais là, c'est pour finir sa carrière. Tu ne feras pas autre chose. Parce que tu as le mauvais esprit. Tu insultes les gens pour les dire. Et tu crois que ça va l'avantager ? Vous voulez qu'on la défende. Alors que toi, tu as déjà insulté les gens pour les dire. Tu n'as pas encore insulté qu'elle est artiste. Elle ne t'envoie pas. Peut-être que tu t'envoies. Puisque tous les secrets sont dehors. Vous collaborez aussi avec la base. Vous payez pour insulter les autres artistes. Vous avez cru que ça va vous rendre des honneurs, non ? Aujourd'hui, où en êtes-vous ? Toi, Coco Lago, tu veux parler à tout le monde en Suisse ? Tu as fait quoi en Suisse ? On a vu. Tu as fait quoi en Suisse ? Tu as escroqué en Suisse. Un Camerounain t'as escroqué. Pourquoi tu es fâché ? Mais Owona, c'est un gars puissant. Owona. Oubola. J'espère qu'Owona te blesser même. Tu crois que lui, il va payer les écorchis avec eux ? Tu épuises le gars injuste sur toi. Il te fait du bien. Tu crois qu'il va payer ça avec quoi ? Il t'escroque. Comme tu as s'escroqué le blanc. C'est comme ça la vie. Il faut arrêter l'escroquerie. Il faut arrêter l'escroquerie. Tu étais d'abord parti escroquer un blanc. Pourquoi ? Et tu crois qu'on va avoir pitié de toi ? Chaque jour, tu deviens déjà écrivain public. Pourquoi tu ne publies pas un roman ? Il faut que tu penses à écrire tes mémoires. Parce que là, tu vas vers la fin. Tu es toujours en train d'écrire. Et elle ne peut même pas s'arrêter. La loutie brûle. C'est sûr que ta loutie brûle même déjà. Non, tu n'as pas fait une école de cuisine. Mais tu peux t'imposer sur Internet en insultant les gens. Tout la loutie que tu as préparée pour l'Olympia, tu vas mettre ça haut. Tu n'as pas de cul en plus. Essaie de grossir aussi. Avant de parler au passé Ngomo, tu cherches à prendre des kilos. Parce que le passé Ngomo même, il ne peut pas gérer ton affaire. C'est trop petit. Le niveau est trop bas. Moi, j'ai décidé de te parler pour que tu saches que le passé Ngomo, il est fond. Et c'est mon oncle. Mon grand-père même en plus. Tu ne peux pas t'adresser au passé Ngomo et tu crois que ça va passer comme ça. Non. Il faut fermer ta large bouche là. Fais ce que tu as à faire. Cherche l'appartement. On en a mal de savoir que tu habites chez les dupons. Parce que ça, ça fait aussi mal au cerveau. Quand tu vas finir de compter ces vieux caleçons, ces vieux signes, quand tu vas venir la verser sur Facebook, on va ramasser ça avec elle, Bacine. Apprends à vivre chez toi. Les appartements ne coûtent pas cher. Même si tu dors dans une chambre de bonne, au moins, on va te respecter. Parce que tu te la coules tellement douce sur Internet que moi, je pensais que tu étais quelque chose. Et je découvre. Parce que tu as insulté aussi Dieu cyclone. Un homme qui t'a fait du bien, il t'amène chez lui. Combien de gens peuvent le faire? Dieu cyclone, ta gentillesse là aussi va t'amener loin. Ta gentillesse là va t'amener loin. La pauvre, tu dis, on a déjà arrangé. Et toutes les insultes, tu dis qu'il récure ses oreilles avec le cure-dent qu'il met dans l'anus, dans l'oreille et dans la bouche. L'homme qui couche avec ta patronne. Mais, c'est fort ton café, hein? C'est fort le café, hein? Tu vas te l'expliquer aux gens pourquoi moi je te parle aussi aujourd'hui. Tu as une série de problèmes avec de nombreuses femmes depuis des années. Parce que tu ne sais pas la fermer. Quand tu veux réussir ton projet, tu fermes ta bouche. Comme tu es sans domicile fixe, tu fermes ta bouche, tu vas avoir une assistance sociale, tu lui expliques ton problème, on va te trouver un logement. Mais à cause de ta méchanceté, ton idiocyte, ton ignorance, tu parles mal aux gens. Et tu vas te dire que tu es de Nanga. Les filles de Nanga sont des vraies femmes. Celles que je connais, les quelques filles de Nanga que je connais, c'est des vraies femmes, hein? Elles vont laver le corps en Nanga. Ça sort bien, propre. Elles sont dans des bons foyers. On les voit tous sans que voici des femmes. Moi, je t'emmerde à aller-retour et sans vaseline et aller-retour en plus. Moi, je n'ai rien à foutre de toi. Tu ne peux pas venir t'imposer sur Facebook en insultant les gens. Moi, si tu veux me répondre, tu trouves l'appartement, d'accord? Parce que là, je suis chez moi. Ça, c'est ma cuisine. Je suis chez moi ici. C'est pour ça que j'ose te parler. Je suis dans mes locaux. Bonjour. Je suis dans mes locaux. Et je t'emmerde, pauvre conne. Et parle encore du passé, Ngoumou. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est ton problème. C'est pour ça que tu as des tas de problèmes. Nous qui croyons en Dieu, tu as fait aujourd'hui, demain tu manges. Même un homme pour te couiller, tu fais de l'amour avec la cuillère. Imbécile.